Salut les fans, je suis Franco. Voilà, vous savez, depuis quelques jours, depuis un certain temps, je vois quelques brebis-galeurs sur les réseaux qui s'agitent, qui se battent pour essayer, essayer de teigner l'image de Franco le Mignon. Vous savez, on peut comprendre que les jeunes aujourd'hui se sont lancés dans la vie facile, le voyautisme, le vagabondage, le boivement, donc la belle vie. On peut comprendre la malhonnêteté, au point où beaucoup se disent que des Camerounais sont pareils. Oui. Donc, je vois des gens s'ajouter, qui sortent déjà dans le cadre de petits Harole pour s'attaquer à mon entreprise, s'attaquer même déjà à la mémoire de mon papa et je ne sais pas de quoi il s'agit concrètement. Mais je voudrais juste rappeler quelque chose en disant à ces personnes-là que je les donne 5 ans au moins pour essayer, pour réussir même un peu à teigner mon image. Parce que, rappelez-vous que ceux qui m'écoutent honnêtement et ceux qui m'ont suivi depuis le début, Franco est égal à lui-même. Franco est celui-là qui est clair dans ce qu'il fait, qui est droit dans ce qu'il fait. Et le temps nous dira. Oui, le temps nous dira parce que j'ai une ligne éditoriale et je sais comment je marche et je sais où je vais. Si mon père n'était pas véridique, pour ceux qui s'attaquent à la mémoire de mon père, si mon père n'était pas juste dans sa vie, il ne pouvait pas avoir plus de 100 ans. Ce n'est pas donné. J'essaie de marcher selon les pas de mon père. Vous me comprenez un peu? Voilà. On vient aujourd'hui et dit Franco est corrompu, Franco est ci, Franco est ça. Ça me fait rire. Parce que quand je pense que j'ai refusé le contrat avec une entreprise, que tout le monde fait la communication dessus avec les cours de promo. Vous savez, si j'ai communiqué pour cette entreprise, je peux gagner 200. Il y a des gens qui gagnent 200 à 300 000 par mois par rapport à vos jeux que vous faites vous perder là. Ils ont 25% de vos pertes. J'ai refusé cela parce que j'ai une ligne éditoriale. Il y a des entreprises qui me payent le double même des cachets des autres entreprises légales. C'est-à-dire qui n'ont pas encore d'agrément. Je refuse de communiquer parce que mon objectif n'est pas seulement l'argent. Il y a des particuliers qui ne payent pas les impôts libératoires qui me contactent pour communiquer pour eux. Je refuse. Parce que, les gars, quand tu es un gars clair dans ce que tu fais, quand tu as un objectif à atteindre, quand tu veux montrer un exemple, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Battez-vous comme vous pouvez vous battre pour dire je mange l'argent sur le sang de l'enfant et tout. Ça me fait rire. Même l'histoire de la petite Gloria. Quand ça va bien prendre, je vais demander à la mère de Gloria de faire une vidéo pour vous expliquer comment je travaille avec elle. Parce que vous venez parler de contrat avec Alonzo. Ça me fait rire. Vous ne connaissez pas qui est Franco le mignon qui est devant vous tous les jours. Ne vous contentez pas des petits commentaires que les gens viennent mettre que Franco malonneux machin, ça me fait rire. Ça me fait rire. L'autre part, ça dit même que le karma. Bon petit, je te donne juste le temps, le temps seulement. Il ne faut que parler du temps. Le temps nous dira. Parce que juste ici, depuis vos babadages que vous tapez sur Facebook, personne ne manque des preuves tangibles, des preuves palpables que oui, voilà Franco qu'on a corrompu, voilà comment on a corrompu Franco. Personne, jusqu'ici, là n'est même pas le problème. Moi, je demande juste à ceux qui m'écoutent depuis la nuit, des temps, ceux qui me suivent, ne perdez pas de regard sur moi. Observez seulement. Regardez seulement. Parce qu'au moment venu, quand ces personnes-là qui essayent de vouloir montrer à l'opinion nationale et internationale que Franco a une mauvaise réputation, le moment venu, ils vont me demander les excuses seuls. Vous me comprenez, non? On ne s'embrouille pas. On ne jacasse pas. Je suis un gars. Je suis un père d'enfant. Je sais. Mais, je ne veux plus venir raconter les conneries bavardées, bavardées. J'ai dit juste que ceux, je faisais cette vidéo pour dire à mes fans, mes vrais fans, pas mes détracteurs, mes vrais fans, ceux qui me suivent, ceux qui me font confiance, ceux qui savent qui est Franco le mignon, ne perdez pas de regard et ne vous laissez pas manipuler. Vous me suivez très bien, Laissons un peu le temps, les gars. Un jour ou l'autre, ces gars vont dire je ne savais pas qu'il y avait encore un Camerounais. Oui, comme Franco. Oui, on peut comprendre que vous êtes tellement corrompu, on vous trompe, on vous manipule facilement, mais Franco le mignon est celui-là. Qu'on n'achète pas sa conscience, on n'achète pas et on n'achètera jamais ma conscience. Ouvrez bien les oreilles, vous comprenez cette phrase-ci. on n'achètera jamais ma conscience. Donc, quelqu'un refuse des gros contrats qui peuvent lui rapporter des millions pour courir. Harold peut me rapporter quoi s'il vous plaît ? Les gars, passez une bonne journée, laissons seulement les sociés là faire leur saucerie. Vous comprenez non ? Observons-nous seulement et on rit. Lisons les commentaires, on rit. Vous comprenez non les gars ? Ne vous laissez pas distrait. Voilà. voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada